Je pense que la priorité pour une animatrice, c'est vraiment une capacité d'adaptation. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les chevaux. Je vis football, je mange football, je dors football. Moi, j'ai un rêve, c'est de devenir un balleure professionnelle. Après le bac, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire ? J'avais envisagé d'être enseignante, j'ai fait un master pour être enseignante. Pour moi, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose d'idéal. Je garde en tête l'idée de peut-être refaire un BPJAPS. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les chevaux. J'ai toujours voulu monter à cheval et continuer à passer mes journées avec les chevaux. J'ai fait une fac d'allemand qui ne m'a pas plu du tout. Le monde de la faculté, ce n'était pas pour moi. Après, j'ai intégré le monde du travail et j'ai découvert le milieu hospitalier. C'est ma passion, c'est ma vie. Je vis football, je mange football, je dors football. Je suis tout le temps en train de penser au ballon. Ça fait partie de ma vie et ça, je ne pourrai jamais le changer. À l'origine, c'était de travailler dans les maisons de la nature. Il y avait quand même l'idée de travailler dans l'animation, mais plus avec le côté environnement. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Le monde du fitness, la musculation, tout ça. Du coup, je me suis lancié. Moi, j'ai un rêve, c'est de devenir un camp de balleure professionnelle. C'est pour ça que je suis à Célestat maintenant. Je voulais aussi être garde sans paître. C'était l'idée de pouvoir travailler avec un public enfant, mais dans la sensibilisation à la protection de la nature, de l'environnement. Ça n'a pas abouti effectivement et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler en accueil périscolaire. J'avais envisagé d'être enseignante. J'ai fait un master pour être enseignante. J'ai préparé le concours, mais à travers cette expérience, je ne m'y suis pas retrouvée. J'ai plutôt voulu devenir animatrice professionnelle. Je suis partie dans mon BPGEPS animation culturelle avec les CFA Formas. Le CFA Formas travaille avec une quinzaine d'organismes de formation dans tout le Grand Est. Son domaine, les métiers de l'animation et du sport. Ses objectifs, promouvoir ces métiers, les professionnaliser, préparer les jeunes à l'entrée dans le monde du travail, développer la formation par alternance et répondre à la demande d'employeurs en recherche de personnel qualifié. Un chiffre pour convaincre. 90% des apprentis sont en situation d'emploi 10 mois après la fin de leur formation. Aujourd'hui, sans diplôme, sans formation, sans une expérience, vous ne trouvez pas grand-chose. J'ai rencontré Karen Lacroix à Colmar dans un salon de l'emploi. Je me suis dit que c'était l'opportunité d'aller voir, d'aller rencontrer les professionnels sur nom de l'animation et d'avoir plus d'informations. Donc, j'ai rencontré et c'est elle qui m'a orientée vers l'organisme de formation, le CPCV. Et c'est après l'avoir rencontré en fait que j'ai fait du coup toutes les démarches d'inscription au CFA, à l'organisme de formation et mes candidatures pour trouver un employeur. En novembre 2008, j'ai intégré la première promotion BPGEPS, animation sociale, donc à l'IFK de chez TKM. Après le bac, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire ? Et moi, c'était évident que je fasse un métier dans le sport. D'un genre professionnel, c'est assez précaire, c'est-à-dire qu'à 35 ans, ça s'arrête déjà. Et puis moi, je n'ai encore pas la garantie d'être professionnel, en tout cas à ce jour. Je voulais déjà m'orienter vers un BPGEPS. Et du coup, tout de suite, c'est dans cette voie-là que j'ai voulu m'orienter et pas dans un cursus faculté, etc. J'ai travaillé dans un péri-scolaire et j'ai voulu évoluer vraiment dans ce milieu-là. Et donc, c'est là que je me suis renseignée pour le BPGEPS, animation culturelle, qui se passe au CMEA en alternance. J'ai été faire un BEPA, un BEP agricole, activité équestre, donc spéciale équitation, au CFA d'Aubernay. Suite à cela, j'ai continué, j'ai enchaîné sur un bac pro CGEH, conduite et gestion d'une entreprise hippique, toujours à Aubernay. Et ensuite, je me suis dirigée vers le monitorat, qui est le BPGEPS, que j'ai continué à Aubernay aussi. Les études, j'en avais un petit peu assez et je voulais vraiment rentrer dans le monde du travail. Donc, l'apprentissage a été pour moi bénéfique, puisqu'on était en alternance en structure. Donc, on était à la fois une semaine par mois en cours, mais le reste du temps, on était en structure, donc on pratiquait, donc on était sur le terrain et c'est là que je m'y suis retrouvée vraiment en pratiquant. Je fais aussi le cursus sur deux ans, qui m'a été proposé dès le début de mon engagement pour faire ce diplôme-là, que j'ai tout de suite accepté, parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Le BP, c'est tout de suite un apprentissage, donc on est à moitié en cours et à moitié sur le terrain. Donc, ce qu'on apprend en théorie, on l'applique tout de suite en pratique, chez notre employeur. Et moi, c'est ce que je cherchais. L'intérêt que j'ai trouvé, c'était au début déjà de pouvoir allier une passion, donc les arts, la culture, et ensuite l'animation que je pratique depuis que j'ai 16 ans durant les étés. Donc, j'y ai trouvé mon compte. J'ai aussi découvert plein de choses que je ne connaissais pas, pratiqué plein de choses comme la danse, le théâtre, la musique. Et aujourd'hui, je réutilise tout ça dans mon travail au sein de ma structure. Le gros avantage de l'apprentissage, je dirais que c'est vraiment de pouvoir mettre la théorie directement avec la pratique et vraiment de pouvoir avoir un retour constant avec la formation et ce qu'on peut mettre en place tout de suite sur le terrain. Et ça, c'était un énorme avantage pour moi. Toute la partie projet, créer un projet, créer un projet d'animation, créer un projet pour chaque événement qu'on réalise, je n'avais pas trop cette notion-là. Je ne regrette en aucun cas parce que je me sens bien dans ce diplôme-là. Et à la suite, je me sens bien dans mes entraînements à Célestat. Donc, les deux m'aident à me sentir bien. Je pense que la priorité pour une animatrice, c'est vraiment une capacité d'adaptation. Beaucoup d'écoute, d'attente, de savoir ce que vraiment le résident souhaite encore faire. Et de ne pas partir sur un échec. D'essayer toujours de mettre en valeur, d'être positive et d'être humble aussi face à ces personnes âgées. C'est donc un diplôme qui me permet de devenir éducateur sportif. Donc, à la suite de l'obtention de ce diplôme, je peux intervenir soit dans les mairies, dans des clubs aussi de différents sports. Après, voilà, il y a aussi beaucoup d'autres structures comme les foyers socio-culturels, etc. La suite, c'est développer des activités avec les enfants pour pouvoir les emmener en compétition et avoir une belle équipe pour continuer l'activité. Je m'occupe de la partie « administrative » dans le sens de tout ce qui est paperasse, donc faire les plannings, organiser les projets, voir si on trouve des financements. Je suis salarié du club en apprentissage aujourd'hui, mais le but, bien entendu, c'est d'avoir un emploi au sein de ce club, faire vraiment partie de la vie du club. Après ces deux ans, en étant ici, on a trouvé ensemble avec la structure notre compte. Et du coup, ils ont décidé de me garder en tant qu'animatrice culturelle. Et j'ai même pu évoluer l'année dernière en ayant un poste un peu plus élevé. Je suis dans la médiation culturelle maintenant. C'est idéal de faire une année d'apprentissage dans la structure, et que dans la structure où on était en apprentissage, que le patron nous garde et qu'on continue notre chemin dans la même structure, vu qu'on la connaît, on connaît maintenant les adhérents au bout d'un an, on crée des affinités avec les collègues, etc. Donc c'est toujours mieux de rester dans une structure qui nous a plu et de continuer. Je garde en tête l'idée de peut-être refaire un BPGEPS, mais avec l'animation nature. Mais j'essaie de mettre une petite touche de nature et d'écologie dans mes animations avec les enfants ici. Suite à ce diplôme, j'ai juste pris conscience que je pouvais faire ce que je voulais. Grâce à ça, j'ai fait un service civique au CMEA, dans le développement de la culture, et j'ai commencé à faire de la formation dans les métiers de l'animation. Après m'être formée, j'ai décidé de former les personnes, et je trouvais que c'était une belle évolution d'aller dans ce sens-là. Grâce au réseau des organismes de formation et au rôle de coordination du CFA Formas, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de formations d'une durée de neuf mois à deux ans qui sont proposées aux jeunes en quête d'un métier dans les domaines de l'animation jeunesse, sociale, culturelle et sportive. Qu'il s'agisse d'une reconversion ou de l'acquisition d'un métier après une orientation scolaire mal adaptée, le CFA Formas et les structures de formation partenaires, par le biais de l'alternance, ouvrent des perspectives professionnelles réelles et concrètes aux étudiants. Une école de l'exigence qui a permis à plusieurs centaines de jeunes d'allier rêve, passion et avenir professionnel solide. Sous-titrage Société Radio-Canada